Bonjour tout le monde c'est les mes compailles aujourd'hui on va acheter des objets et après on ira voir l'aéroport de pitch ou on n'a que cinq moi j'en veux ou une trentaine là allez acheter on en a 30 maintenant des champions bien sûr super sirop il m'en faut 20 je meurs une super noisette 10 et ouais c'est tout c'est rapide enfin vous vous avez pas pu le voir parce que c'est sur l'écran du bas mais voilà quoi d'orage please donc aussi un truc où je voulais y aller le café végétoile bienvenue au café végétoile vous buvez quelque chose connaissez vous le café oui montre moi les poids que vous avez ramassé ah j'ai que ça comme poids ok c'est bon tu as compris donc voilà à l'écran duo il n'y a rien du tout mais là une petite animation on fait voilà il ya une petite animation et pour ceux qui veulent savoir l'écran duo bas c'est tout simplement la gueule du mec vous avez mélangé le soda waouh l'énergie perdue reconnaissez vous cette musique vous allez connaître enfin ceux qui savent voilà vous savez ça vient de quel jeu pour ceux qui savent pas vous allez voir les fantômes de louis j's mansion 1 en tout ça ne me paye pas beaucoup il semble que la ronde de votre nouvelle boisson avait les fantômes qui ont de ces lieux oh oh je cherchais que cela pouvait être c'est le patron du café professeur catastrophe bienvenue au café végétoile vous voir ici tous les deux c'est une vraie surprise et vous connaissez le patron cette machine et à café et sa toute dernière invention yé l'arrêté l'arôme généreux de cette boisson je crois en avoir un ami gentil un parfum aussi alléchant puis puis j'en avoir un peu un arôme décaille amer et qui donne envie d'en reprendre ce truc m'a donné l'énergie de poursuivre mes recherches sur les fantômes merci pour l'échantillon voilà un petit truc que j'ai inventé pendant mon temps libre j'espère que ça sera utile vous avez le portefeuille abîme bien j'espère que vous continuerez à venir dans mon café je suis toujours content de faire découvrir à mes amis les meilleurs arômes faits avec le poids collo poids collateur il n'y en a plus rien on est ruiné des poids à plus de poids un gros coup pas j'ai vu j'ai cherché à la porte où je pourrais pas se montrer en ligne mais cette chambre est trop petite pour moi il n'y a pas de chambre il est con ce gros coup pas il est con non on n'y pas fait les livres je vais faire un truc même brûle voilà je brûle des livres dans mario moi moi je fais ce que je veux dans les jeux mario ok par contre dans mario kart là c'est plus alors là oh oh et donc là l'autre je sens qu'il est ici yay et ben on va profiter à y aller on va aller à l'aéroport de végia surtout qu'on a encore un boss à abattre la bosse très chiant en plus non là d'accord c'est ici en lui dit tu peux passer ici au moins et à oui pas ce qu'on dit passe au moins la porte ou dit oh my god à un pantalon d'accord c'est un pantalon normal mais pour un pantalon normal ça donne beaucoup à temps 52 de vitesse et ce oui mais quand même c'est par 42 défense donc ça fait un peu mal faut l'avouer maintenant on va se mettre avec mario et on va voir tout simplement ça lui fait quoi mario à ça ça sera pour plus tard cette technique dommage bordel mario oh attendez j'ai une notification ah c'est sifano il fait un stream viens on ne m'aurait pas ok donc pour mario ça te fait quoi quoi ah oui ah oui c'est c'est pas mal mais bon après voilà si mario il a trop de vitesse c'est pas luigi voilà c'est un peu la merde un peu beau même non mais ok on se prépare go run alfist mais je voulais rené moi j'allais même faire du montage pour ça en plus vous voyez comment je les traite avec moi j'allais faire du montage pour ça non mais mais veulent vraiment que je les tue bon attends tu sais quoi on va les buter on va les finir tiens ou dit unique tiens vous êtes content vous êtes mort 1 1 1 lol je pouvais même pas faire montage vidéo mais j'avais prévu d'en faire ah voilà c'est ici à 14h33 ça peut aller c'est juste en dessous non merde attendez vu que c'est là j'ai envie de voir là y'a quoi on peut pas encore ça veut dire que tu rassurement du bon équipement la aéroport de végé j'ai marie nous dit bah miracle vous demandent aller à la piste d'interessage vite non oh mario et luigi la reine végélia est très contente de ce que vous avez fait à l'aha des me en fait nous avons un problème pour accueillir la princesse peach des plantes pirana ont pris racines sur cette piste et si on ne fait rien l'interessage sera impossible je sais l'état de la piste est vraiment inacceptable mais comprenez que nous étions trop occupé avec ragamona pourriez vous faire quelque chose pour les plantes pirana allez c'est pour la princesse vous ne pouvez pas refuser allez au travail montrez moi à nouveau tous vos talents et lui dit pour un café au calme d'ailleurs attendez c'est vrai qu'on n'a pas bu notre café nous petit mélange soda qui augmente la vitesse eh ben ça va être pour midi ah bah il n'a pas de vitesse regardez il n'a pas de vitesse il pue la merde ok donc je sais ce qu'il faut faire bon déjà on va commencer à soigner parce qu'il y aura un boss qu'on aura tué toutes les plantes pour être sûr non merde je l'ai mal fait ok donc non on va faire d'abord le truc des plantes et après on ira prendre les autres poids boeufs 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 ah oui mais c'est vrai c'est le boss ultra chiant allez c'est le boss trop chiant moins un vieux casse toi non c'est la dernière oh yey oh une musique trop bien trop bien une musique mais moi je préfère les musiques de sonic allez on finit avec ces plantes de merde et on va au bled ça va y sniper meurs fait qu'il est meurs petite merde et dernier on pourra passer au boss chiant qui va durer 10 15 minutes c'est à dire jusqu'à la fin de la vidéo bon bah je pense que ça sera une vidéo de 40 minutes 1 donc après au lieu de faire une autre vidéo je devrais commencer directement tournage de pokémon ultra lune dommage il ya merde je peux sauvegarder oui donc pour commencer je vais les frapper avec mario et ça avec luigi car ça leur fait mal ah oui cette attaque ça me fera tout le monde ça leur met arrive cette attaque voilà pourquoi j'ai envie de les tuer parce qu'ils soignent ils le soignent bon honnêtement on est d'accord que c'est un peu emmerdant un peu beaucoup d'ailleurs meurs bitch et là on profite à l'attaqué maintenant ah merde bon bah mario a des chances de mourir ah non ça va mais là on commence vite les attaques avant qu'il y en a d'autres qui arrive ouais vas-y on va faire ça et merde j'aurais dû faire une autre attaque un peu plus mieux mais on s'en fout car on fait la bascule d'ex ya on peut continuer à attaquer ne vous inquiétez pas c'est juste des clore à la deuxième plan de piranhas elle deviendra bleu et donc faudra commencer à tuer les plantes piranhas les petites bien sûr d'ailleurs je pense que j'ai commencé à lui faire des dégâts avec mario malheureusement il est mort heureusement que j'ai resté c'est 31 champion je sais tout bitch les mes compagnies c'est tout yes l'attaque cité y'a pas tu t'es quand elle a envie 1 je pense qu'on va faire la main avec mario et lui dit on va faire les attaques puissantes parce que lui j'ai à des attaques puissantes non merde oh le coup aussi ça va y se mettre sur lui allez l'attaque cité et il est mort tant mieux d'ailleurs je pense qu'on va soigner avec mario je sais pas vous et donc là en fait le truc qu'on va faire c'est genre dès qu'il y en a un sort de qui meurt tout simplement continuer à faire des attaques avec mario et fallait être niveau 20 pour ce boss bon bah oui lui fait quand même pas mal de dégâts en plus là il peut même pas avoir de soin donc là il est dans la merde clairement allez 35 ah oui t'es vénère mon pote ça va mario a survécu ouais par contre quand il devient énervé il est plus rapide dans ses attaques voilà pourquoi j'ai dit qu'il il a raison on va faire un truc je pense comme ça c'est déjà fait maintenant autour de personnes deux personnes tu vois et merde mario aura passé 5 pf merde on n'a pas bon bah tant pis ouais vas-y on fait ça eh ben il est battu et quand j'ai joué de mon côté il était ultra dur mais c'est quoi ce bordel bah tant mieux hein bah tant mieux hein bah je pique à bah tant mieux qu'il est facile qu'on suit une vidéo au moins voilà la vidéo va tenir un peu plus longtemps fils de non marie luigi l'a posé son cul et il est mort lol mdr ahahahahahahahahahah lol allez y aura princesse bitch je me soigne avant tout parce qu'on a quand même salut ça va oh oh bravo beau travail nous sommes prêts à accueillir la princesse peach s'il vous plaît je demande votre attention à la princesse peach va prendre la parole je viens vous remercier de tout mon coeur je suis si heureuse de vous voir sain et sauf oh 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 ne soyez pas étonné nous devons vous avouer que la voix de la princesse peach n'a jamais été volé et donc ce jeu ne servait à rien sachant que greg et mona voulait voler la voix de la princesse peach je lui ai en ont en gel en est informé immédiatement je vous l'ai dit en plus je crois au début du let's play comme quoi sa voix vous comprendrez plus tard et c'est en effet la voix de cette personne qui a été volé de qui ouais birdo choqué c'est d'ailleurs pour cela que la voix que la vie étoile a rasé de la sorte petit biardot comme je vous l'avez dit nous sommes bien que ha 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 mario biquet me pardonner pour tous les sujets que je vous ai causé lorsque vous êtes venu me voir au château Je voulais bien sûr vous dire toute la vérité Mais la présence de Bowser m'en empêchait Mais Papy Champy il aurait pu tout nous dire Connasse Parce que lui il était venu pendant notre départ Il aurait pu dire Mario lui dit venez Traillez ses Bowser, foutez lui un gros doigt dans l'oeuf Et venez Mais je n'ai pas pu vous informer De toute façon les choses Que vous ayez vaincu Greg et Mona C'est formidable, félicitations Non Malheureusement elle est encore vie A propos de la végétoile Après l'incident elle s'est divisée En 4 fragments qui sont retombés un peu partout Je vais partir à leur recherche Profitez-en pour faire un peu de tourisme Avec la princesse Pines dans notre royaume Luigi il aime le prince Haric Luigi Luigi et le prince Haric sont-ils en couple Bah je suppose Parce que vu que Luigi il réagit bizarrement Quand il le voit On peut se poser des questions quand même Alors attendez je regarde un truc là Sur la map Ok Donc est-ce que il faut aller voir la reine VG Vigélia Je pense Ah bah oui Oh maître Mario vous arrivez au bon moment Mario Luigi Je viens de parler à la reine Vigélia Saviez-vous que Saviez-vous qu'il existe dans son royaume Une ville de champignons appelée Little Toad Il s'agit d'un endroit où vive les Toads qui ont immigré dans ce royaume Voilà Et dans notre monde à nous les immigrés c'est comme des terroristes Dans leur monde les immigrés ils font ce qu'ils veulent ils sont tranquilles ils les emmerdent pas Voilà pourquoi le monde de Nintendo est mieux que notre monde à nous Profitons d'être ici pour aller visiter Little Toad Petit Toad Au nom du royaume de champignons C'est une bonne idée seulement pour aller à Little Toad vous devez traverser la vallée Hi hi Cette vallée est peuplée d'horribles créatures ce serait un peu Non ce serait très dangereux pour la princesse Peach Sauf votre respect je me dois de protester Traverser un endroit inconnu fréquenté par des monstres est tout simplement inacceptable Cof cof Mais si elle est accompagnée par Mario Luigi alors ? Mario Luigi je dois dire que ce voyage me tient à coeur M'accompagneriez vous à Little Toad ? Ah Vous êtes d'accord ? J'ai dit mais vous devrez faire très très attention Nous 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 préparons de suite On trouve nous à l'entrée de la vallée Hi hi Très bien je vous dis donc au revoir Majesté Votre princesse est non seulement belle mais aussi intelligente et courageuse La vallée a fait super princess Peach et Peut-être un jour au let's play un jour on sait pas Je pense pas hein Mais qui sait Peut-être qu'un jour super princess Peach sera au let's play sachant que j'ai le jeu Enfin Bah ça sera le jeu et je lui prendrai le jeu hein Et chut Dites rien Ne lui dites rien J'ai volé le jeu de Wendy Hi 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 Je l'admire vraiment Mario Luigi je compte sur vous pour la protéger Pour aller à la vallée hi hi Prenez la direction du nord à l'est en quittant la ville Ok 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 Gros Gros madame Donc déjà on va faire un truc pour la vallée hi hi On va aller à un endroit On a besoin d'y apprendre Et après on partira Attendez sur un petit truc là Voilà Pokémon Ultra Lune t'es prêt maintenant Salut ça fait un veille Vous allez bien vos aventures sont trépidantes à chouer nous de notre côté figurez vous qu'on a déménagé On avait besoin de plus d'espace pour exprimer toute notre créativité dans la confection de marteaux Et puis il était nécessaire d'élagir notre clientèle Au village UF il n'y avait plus une bicoque ou de trop ne pas de nos marteaux Alors on a fait nos valises on est parti direct sur la grande ville Un jour ici un jour ailleurs c'est ça la vie d'artiste Notre nouvelle e-shop se trouve à la sortie du village à l'est Passez nous voir à l'occasion Et apportez donc vos marteaux on vous fera profiter de nos dernières trouvailles en la matière Alors à bientôt j'espère Ouais on ira au prochain épisode Allez on va ici Ah c'est vrai qu'on a ça à faire Bah on va pas tout de suite arrêter la vidéo alors Dommage Ah bah à chaque fois je me fais troller par ça J'ai eu J'ai eu qui a le talent du coup pas maintenant hein ? Maintenant grâce à moi vous allez connaitre ça alors là c'est plein de poses bleus salut donc rentrer ici rentrer si ça vous fera un tuyau couler d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas le tuyau tiens donc on rentre ici maintenant pour aller n'importe où dans tout ça bon bien sûr on aura d'autres tuyaux bientôt mais voilà donc là on maintenant on est tranquille maintenant qu'on l'a activé on est tranquille et donc eh ben tout simplement on va s'arrêter ici et puis voilà quoi attendez ou ben non on s'arrête pas encore alors un poiluf encore dans lui c'est un arnaqueur je quand j'ai joué de mon côté il fait payer 200 pièces pour une photo d'ailleurs à tant qu'une photo de merde entre mario luigi luigi mais c'est mario qui prendra la photo et non luigi parce que le jeu est raciste de luigi non on va pas me dire qu'il n'y a rien de ce côté bah apparemment si bon eh ben on va s'arrêter devant le château de végétia et puis voilà ouais bah en tout cas voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker putain à liker commenter partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les me coup pas et puis moi je vous dis salut tout le monde bon